Nous sommes avec Serene Saliou Diya, coach nous nous sommes avec nous. Je vous le dis, Malik. Nous sommes avec une équipe nationale locale, le Sénégal a été en train de se battre avec le Maroc, en train de se battre avec les deux joueurs, en train de se battre avec les deux joueurs. Comment est-ce que vous représentez-vous pour le Sénégal et pour le Maroc ? Si vous le dis, Malik, c'est un match qui est seul, que ce soit pour le Sénégal, que ce soit pour le Maroc. Seulement, nous sommes dans un contexte qui est en train de se battre, avec le contexte Covid, et nous avons vraiment une vie de l'équipe de l'équipe. Nous avons joué pendant longtemps ensemble, nous sommes ensemble. Nous avons été en train de se battre, mais nous sommes dans un match du Havre pour l'entraîner. Nous sommes dans un match pour l'équipe de l'équipe, donc nous nous devons nous aider à s'occuper de l'équipe de l'équipe. Nous avons aussi l'équipe au niveau de l'équipe d'une équipe sur les équipeurs, qui sont sur le plan tactique ou technique. Nous sommes aussi sur le plan de la dynamique du groupe, parce que c'est important de nous aider de temps en temps. parce qu'il ne nous permet plus d'affiner les relations parce que le football comme on dit c'est vrai qu'au-delà de la terre, il y a un peu de joueurs il y a un peu de joueurs, il y a un peu de joueurs et il y a un peu de joueurs, il y a un peu de joueurs et il y a un peu de joueurs donc moi je suis venu à l'Europe pour permettre que ce soit allu, que ce soit allu logique voilà, nous continuons, on va continuer Mais comment on peut gérer Jean-Romarchie dans le contexte qu'on est ? Oui, c'est un contexte qu'on a mis là, parce qu'il y a une méfiance par rapport à tout le monde, ils vont être très méfiants par rapport à ce qu'il y a des regroupements mais je pense encore une fois, je pense qu'il faut reprendre cette compétition parce qu'il y a une équipe qui travaille plus de 9 mois sans jouer donc nous pouvons gérer un peu avec beaucoup de joueurs essayer par exemple d'avoir beaucoup plus de possibilités pour que ce soit allu, parce qu'il y a un match dans la télévision, parce qu'il y a un joueur pour permettre un peu, sauvegarder un peu l'étape fraîchée le joueur, il va permettre de leur permettre comme je le disais, parce qu'il y a un peu de joueurs pour qu'il y a une possibilité d'avoir un joueur dans le jeu, il y a une option d'avoir un joueur, par exemple sur les petites compétitions, il y a une option d'avoir un peu de joueurs donc je pense que c'est ce qui est important c'est qu'il y a un joueur, c'est qu'il y a un joueur vraiment, c'est ce qu'il y a un joueur c'est qu'il y a un joueur Édouard Mendy, Khalidou Koulibaly et Serge Mane pourquoi est-ce qu'il y a une organisation tactique par rapport à l'absence YOLU ? c'est vrai que ce n'est pas souhaitable tout le temps qu'il y ait l'absence de marque comme Serge Mane, par exemple parce qu'il y a un joueur, Khalidou Simé avec Central même qu'il y a un joueur, il ne peut pas être Édouard Mendy c'est vrai que ce n'est pas souhaitable mais comme tout le monde nous sommes en situation de compétition et qu'il y a un entraînement tout le temps il faudrait préparer les compétitions parce qu'il y a des bonnes compétitions où en même temps, il y a eu le cas en Coupe d'Afrique l'année passée en finale je pense que Khalidou était sous le corps de la situation mais après il y a un joueur donc ça te permet un peu comme je me disais, il y a un joueur il y a une organisation qui est en amas qui n'est pas l'absence il y a un rôle haussier, par exemple qui pourra être à la hauteur qui pourra être à la hauteur qui pourra être à l'emploi et qui pourra être à l'emploi et qui pourra être à la hauteur par exemple, si on prend l'animation du jeu il est capable de faire ça après il nous permet un peu dans l'avenir dans la mesure où il y a un entraînement dans le football les reconnaissances ça veut dire qu'il y a un entraînement peut-être qu'il y a un entraînement ou qu'il y a un entraînement donc dans cette ordinateur il nous permet un peu de préparer à ces éventualités dans le futur que ce qu'il y a de la science je propose pour ça qu'il y a de l'idée pour monoprojeter un peu même si c'est qu'il y a un adversaire où il y a tout ? moi même dans le Maroc parce que les gens qui sont dans le Sénégal moi dans le Maroc j'ai entendu l'entraîneur ils ont des cas de Covid mais ils ont des blessés même beaucoup d'autres jours ils ont dit que peut-être encore une fois privilégié un peu son groupe parce que moi je me suis allé étudiant pour qu'il y a un enfant qu'il y a un enfant qui fait un enfant qui fait un enfant je suis le rôle voilà mais c'est un problème déjà difficile c'est un problème mental juste pour être sur le plan psychologique même si je suis différent mais je pense que il y a la volonté pour dépasser des montagnes il y a le talent qui est à côté mais je pense que il y a la volonté pour dépasser le talent et que je fais un enfant pour donner satisfaction à l'entraîneur comme ça nous avons une place c'est pareil nous avons un peu une continuité dans l'équipe Céline Saludia nous sommes délégués à l'équipe de fait c'est un coach de l'équipe nationale une locale oui merci Céline Saludia bonjour bonjour vous êtes le coach de l'équipe nationale locale alors le Sénégal va jouer contre le Maroc cet après-midi un match amical international un match qui se joue dans un contexte de Covid alors coach dites-nous que représente ce match pour les deux équipes d'abord je pense qu'il faut dire que c'est un match qui est pour les deux équipes un match de préparation parce qu'il faut il faut rappeler la situation qui sévit actuellement donc les équipes sont restées trop longtemps sans jouer sont restées trop longtemps aussi sans on peut vérifier leurs autres maris sur le plan du jeu sans revoir un peu le groupe parce que je pense que le football c'est important d'avoir de temps en temps ton groupe pour que cette dynamique puisse s'installer tout le temps au-delà des autres comme j'ai dit sur le plan mais que cette dynamique de groupe puisse encore une fois s'entretenir et je pense que ce genre de match ce sont des matchs où les entraîneurs ont ce choix ont ce choix un peu de fortifier le groupe par rapport au consiclissement du jeu de fortifier aussi le groupe par rapport à cette dynamique dont toute équipe a besoin et je pense que c'est un match qui vient à son point pour les deux entraîneurs depuis comment les coachs doivent gérer ce genre de match je pense que c'est un match comme on l'a dit dans un contexte où il y a beaucoup de méfiance par rapport à certains qui doivent être là je pense que c'est un match comme je l'ai dit où il faudra gérer avec beaucoup de tact les joueurs ne viendront pas dans la compétition physiquement après ils ne sont pas souvent au top ça fait longtemps que le groupe n'est pas là et les entraîneurs que ce soit à l'île et à l'île je pense qu'ils ont très fait de nouveaux joueurs donc c'est des matchs où ils vont se situer entre les deux essayer de continuer un peu ce qu'il est en train de faire depuis longtemps essayer aussi de s'inscrire un peu dans l'avenir en essayant d'avoir certaines possibilités dans le jeu c'est dommage où tout le monde peut jouer parce que c'est une situation exceptionnelle les joueurs peut-être ne sont pas au top physiquement si tu peux les utiliser si on les utilise tout le match tu peux créer des blessures donc ce sera important d'utiliser avec beaucoup de mieux et avec beaucoup d'intelligence le cas du Sénégal privé pratiquement de sa colonne vertébrale Edouard Mendy Khalidou Koulibaly Sadio Mane seront absents ils sont forfaits pour ce match alors comment jouer sans ces cadres de l'équipe nationale du Sénégal je pense que c'est important de jouer sans ces cadres si on regarde un peu dans le rétroviseur le Sénégal a joué sa finale sans Khalidou Koulibaly il fallait au Sénégal trouver une solution le Sénégal a une fois joué sans Sargemanin sans Edouard Mendy aussi à la finale donc il fallait trouver des solutions je pense que c'est extrêmement important pour l'entraîneur même si on ne sait pas tout le temps que les joueurs s'absentent mais c'est extrêmement important de temps en temps de jouer sans eux parce que ça n'est pas arrivé dans une compétition comme on le dit tout le temps le joueur se fait tout le temps il doit être tout le temps une reconnaissance quelque part il a eu à jouer comme ça il a eu à s'entraîner comme ça donc ça va lui permettre de s'adopter très vite je pense que ça peut être une solution pour l'entraîneur de voir de nouvelles possibilités de voir de nouveaux systèmes dans les marchands de jeu qui vont lui permettre un peu dans une compétition s'il y a l'absence d'un ou des autres il pourra vraiment être prêt parce qu'il a des gens entêtés sur ce qui devra se passer dans l'avenir alors est-ce qu'il est facile de faire une nouvelle organisation sans ces cadres ? je pense qu'il est facile il faut rappeler que le jour il est un jour il n'est jamais indispensable tous les jours sur Youtube mais pas indispensable je pense que le jour qui s'absente on peut le remplacer valablement le Sénégal je l'ai rappelé tantôt il a j'ai eu une finale pour l'instant qu'elle est du Cool Valley il aurait dû gagner parce que le Sénégal avait tout contrôlé avait plus d'occasion que l'adversaire voilà je pense c'est pas sur le table comme on l'a dit parce que l'essence c'est de battre une équipe dans la durée et une équipe c'est un peu de cultiver des automatismes entre les jours qui a l'habitude de jouer ensemble mais comme je l'ai dit tantôt il y a un absent c'est le cas pour l'entraîneur de voir un autre jeu dans cette position voilà pour prendre un d'avoir l'appréciation par rapport à ces jours et de deux aussi comme je l'ai dit aussi pour un peu s'inscrire un peu dans la durée parce que c'est un cas qui pourra se poser en compétition je vous remercie merci Malik je rappelle que vous êtes le coach de l'équipe nationale locale